La conférence sur l'intelligence relationnelle est née d'une conviction profonde que nos relations aux autres sont au cœur de nos réussites professionnelles et personnelles. On a tendance à retenir des grandes théories de l'évolution, des notions d'individualisme, de concurrence, de loi du plus fort, mais on a tendance à oublier un autre aspect de ces théories, qui est que si l'homme a pu survivre et évoluer pendant des millions d'années, c'est aussi grâce à sa capacité d'empathie, de coopération et de solidarité. On sait aujourd'hui à quel point les liens qui nous rattachent aux autres nous rendent plus heureux, plus résilients et aussi en meilleure santé. « Joula comme Oliam », c'est une référence à Shakespeare, qui est l'auteur de théâtre le plus génial qui ait jamais existé, selon moi, tout simplement. Et si j'utilise des références du monde du spectacle dans mes conférences, ce n'est pas un hasard, c'est parce que je crois énormément en la force du détour. Pour pouvoir réapprendre, découvrir, retenir des choses, notre cerveau a besoin d'être surpris. Et le détour est une excellente surprise. Moi, je vais vous raconter des histoires étonnantes d'artistes et sans même que vous l'ayez vu venir, je vais faire des liens avec votre situation professionnelle. Dans mes interventions, je fais beaucoup de références à la psychologie positive parce que je trouve que c'est une discipline scientifique récente extrêmement inspirante. La psychologie positive va s'intéresser à ce qui fonctionne chez l'être humain lorsqu'il se sent heureux, quels sont les leviers qui sont activés. Et les expériences et les études issues de cette discipline vont du coup nous offrir des pistes très concrètes pour booster notre motivation, reprendre confiance en nos capacités et gérer nos émotions au sens large. C'était concret, moi j'aime bien les choses qui sont concrètes, l'animation et tout, c'était génial et très intéressant. Moi, j'ai trouvé la conférence de Charlotte très juste. J'ai trouvé qu'elle incarnait le parallèle qu'elle fait entre le théâtre et la communication. Je trouve que Charlotte a su communiquer des points importants sur les relations humaines. Bravo et très recommandable. Merci Charlotte. Merci à tous. Merci à tous.